... Vous avez certainement rencontré des hôtesses tout à l'heure qui vous ont posé des questions concernant le profil type du gestionnaire de parc automobile. Il doit avoir le sens du service, il doit être visionnaire et innovant, il est passionné d'automobiles, il est rigoureux et organisé, il est en contact avec tous les services de l'entreprise, il doit justifier une aisance informatique, il doit être ambassadeur de la prévention routière, il est contrôleur de gestion. Ce soir vous savez tous que vous êtes à une soirée de l'art phare, bien sûr c'est pas une soirée de travail, on n'a pas l'intention de vous parler de valeurs résiduelles, de loyers financiers ou autres. Vous êtes là pour vous détendre, vous êtes dans un moment de convivialité, donc je suis très heureuse de vous accueillir dans cette belle salle et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Profitez de cette convivialité, échangez bien et on aura le plaisir de se revoir après dans d'autres événements. ...les micros pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour discuter et échanger sur ce thème de la voiture connectée. Moi j'ai forcément un point de vue sociologue, donc je ne séparerai pas la voiture connectée de l'individu connecté qui habite cette voiture, quel que soit son statut de propriétaire, de conducteur ou de passager. La connectivité dans les véhicules, elle peut arriver de deux manières. La manière que nous avons vu arriver chez les constructeurs, c'est l'intégration d'une carte SIM dans les véhicules, une carte SIM propriétaire. Le désavantage c'est que c'est un abonnement supplémentaire, un équipement spécifique, donc en général c'est assez cher. Et puis l'autre manière de connecter le véhicule à internet, c'est avec le smartphone. Oui, savoir si votre collaborateur sur la route écoute Lady Gaga pendant qu'il conduit, ce n'est pas très important. En revanche, savoir à quelle vitesse il roule, comment il se conduit, ça c'est plus intéressant. Comment il optimise ses trajets ? Si les tournées sont bien optimisées pour faire moins de kilomètres, donc moins de pollution évidemment. Et je pense que le rôle du gestionnaire justement de parc, il est important parce qu'à travers le choix du système qui sera fait, donc de voitures connectées, je dirais que sa responsabilité elle est plurielle, c'est par rapport à l'environnement, c'est la sécurité, c'est aussi le confort du salarié. Oui, ça relève de la responsabilité finalement sociétale de l'entreprise. J'ai 4 minutes pour vous prouver à quel point la marque Kia est une marque sérieuse et qui mérite d'être dans votre car policier. Notre engagement ce soir aussi, notre façon de voir les choses, c'est de travailler très proche de vous, gestionnaire de parc, au quotidien. Et c'est ce qui aussi fait que nous sommes, pour la deuxième année consécutive, partenaires de ce merveilleux événement. Alors avant toute chose, nous voudrions remercier salueusement les partenaires Gold officiels de cette soirée. Nous voudrions également remercier les partenaires de nos soirées Arfa, BMW, Carglass, Renault Automobiles et Entreprises. Bien sûr, les participants, pour être venus si nombreux, c'est dire combien vous attachez d'importance à notre métier. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de soirée et vous souhaitons pour les prochains mois à venir de très bonnes vacances. Très bien organisé, à la table des gens intéressants avec qui on a pu échanger. Et puis, ce débat aussi sur le véhicule connecté qui est un sujet d'actualité pour l'entreprise. Ce titre de soirée est important pour pouvoir rencontrer les fournisseurs et d'autres clientes pour les mêmes problématiques que nous. C'est assez intéressant parce qu'on côtoie tout le monde professionnel de l'entreprise de l'automobile. Ça permet aussi d'échanger sur les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on va mettre demain sur les évolutions des futurs parcs, etc. Donc, c'est vraiment une aubaine pour tous les gestionnaires de flotte auto et pour tous les responsables comme moi, pour avoir une vision de ce qu'on va faire demain sur la gestion de la flotte automobile. Alors, moi, cette soirée, j'ai trouvé ça très, très, très bien parce que ça nous permet justement de rencontrer, de nous rencontrer entre nous, responsables de parcs, de faire du benchmark et d'avoir tous les constructeurs qui sont présents, d'avoir tous les acteurs du monde automobile qui sont là. Et c'est très, très positif pour nous parce que ça nous permet justement aussi de se faire des contacts, d'échanger et justement de pouvoir faire notre marché, entre guillemets, sur des outils, sur de la flotte automobile, sur plein de choses qui sont quand même très intéressants et dont on a besoin, nous, dans notre quotidien, dans notre travail de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada